Il y a une plainte pénale qui a été déposée il y a deux ans maintenant. J'ai toujours pas été convoqué à la police. Et entre nous, je pense que je vais pas l'être. Je dis pas que tu le vives bien, mais on a pas l'impression que tu le vives particulièrement mal non plus. Tu te mets dans une posture de juge. Et bah c'est fini. Plus jamais de ma vie je te parlerai. C'est qu'en fait c'est tellement plus simple de voir les erreurs des autres que les siennes. C'est ça que j'aime quand tu fréquentes avec respect des gens différents. Tu apprends en fait l'un de l'autre, tu changes d'avis, tu... Tu changes de perspective. Tu changes de perspective. On a raté Internet, on a raté Google, on a raté les réseaux sociaux. Et là on est en train de rater l'univers. Mon invité du jour est Franco Libanais. Il est né le 25 septembre 1986 à Beyrouth. Il est le cofondateur de pas mal de boîtes et notamment de l'incubateur d'entreprises The Family en 2013, qu'il quitte en 2021. Depuis octobre 2021, il travaille sur une collection de NFT avec le génial pianiste Sofiane Pamard, dont je vous conseille l'écoute, vraiment fantastique. Il est cofondateur du fonds spéculatif pour les cryptoactifs 1001 depuis juin 2022. Actuellement, il est le CEO de l'Ira Haruto Company, une agence de storytelling utilisant l'IA depuis mai 2023. Et en parallèle, il a lancé une formation business pro avec Yomi Denzel pour aider les entrepreneurs à lancer un business grâce à l'IA en 2023. Salut Oussama Amar. Bonjour. Tu vas bien ? Super et toi ? Tu as monté une boîte en avril, en mai, en juin. C'est quoi ? C'est ton défi de 2023, lancer une boîte par mois ? C'est une boîte par mois ? En fait, elles ont été annoncées, mais j'ai travaillé depuis plus longtemps. Et c'est des niveaux d'engagement très différents, en fait. Quand j'ai quitté The Family et que The Family m'a attaqué, j'avais plus de compte en banque et mes assets étaient frisés. Donc, il fallait que je refasse de l'argent. Et je me suis dit, comment faire de l'argent sans client et sans investisseur ? Parce que j'ai une petite phase de toxicité maximale, radioactive. Et donc, j'ai créé un fonds dans les cryptos. Et j'ai créé un fonds très particulier, c'est que c'est un fonds quantitatif automatique. Donc, la quantité de travail est immense pendant neuf mois. Mais une fois que l'algo tourne et que le robot tourne, et que ça génère de l'argent tous les jours, ça devient vraiment passif, en fait. Et alors, ça marche ? Oui, ça cartonne. C'est un vrai... J'ai beaucoup de chance. Tu as appris de tes premiers investissements en crypto, parce que j'ai entendu que ton premier invest avait perdu 95% de sa valeur. Mais en fait, justement, toute la thèse de ce robot, c'est de ne hold aucune crypto, de faire que ce qu'on appelle du smart exposure. Et de jouer que sur les balancers, donc que le marché baisse ou que le marché monte, on gagne de l'argent. Et en fait, j'ai eu une chance hors du commun. C'est que quand j'ai créé le fonds, j'ai été rejoint par des comptes qui ont 10, 15 ans de métier. J'ai un associé maintenant qui est un trader dérivatif qui a 30 ans de métier. Et donc, en fait, je leur ai apporté un truc qu'ils n'avaient pas, c'est qu'ils ne se seraient jamais tous rencontrés, en fait. Donc, c'est vraiment la magie de la touche où ça m'a, c'est de réunir des gens qui ne se connaissent pas, du monde traditionnel, du monde crypto. Et résultat, en fait, mine de rien, c'est eux qui font toute la valeur, en fait. Et donc, ça a été un bon coup, ça m'a permis d'avoir un revenu passif. Ensuite, Business Pro, en fait, Business Pro, c'est le résultat de 10 ans de travail. C'est un overnight success qui a pris 10 ans. C'est que pendant 10 ans, j'ai fait tellement de contenus gratuits, tellement de choses que les gens me connaissent. Et quand tu mets tout ce contenu gratuit avec la rigueur d'un Yomi, ça donne quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, à savoir une formation vraiment orientée pour monsieur et madame tout le monde. Yomi a réussi à me mainstreamer. Là où, à The Family, on était très élitiste, très tourné vers quelques fondateurs qui veulent faire des licornes. Là, la question, c'est qu'est-ce qui se passe à l'ère où l'intelligence artificielle ouvre ce savoir à tout le monde et comment faire pour étape par étape si quelqu'un est vraiment déter pour le suivre. Et travailler avec Yomi, c'est une expérience hors du commun parce que moi, j'en avais tourné plein, des formations, des trucs. Je me suis rendu compte, j'étais dans la ligue des amateurs, en fait. Parce qu'en fait, Yomi, il vient et dit, voilà, on a regardé. Ça, c'est les 682 questions que les gens se posent le plus souvent. Je fais, quoi ? Et en fait, on va toutes les intégrer dans un plan pédagogique. Tu envoies d'autres ? Je dis non, parce que je pense que ça se vit. Je pense qu'on a fait le tour. Et en fait, ça donne un produit où il y a 30 heures de vidéos à moi et 40 heures d'intervenants. Puisqu'en fait, l'obsession de Yomi, c'est tous les sujets où je ne suis pas clair, où je suis un peu trop inspirationnel, etc. C'est, vas-y, comment on transforme ça en quelque chose de concret pour monsieur, madame, tout le monde qui veut un tuto ? Et par exemple, là, il y a 17 heures de tuto IA sur la formation. Franchement, et je le dis parce que ça m'impressionne moi-même. Tu prends n'importe qui, sans aucune compétence, sans background. Qui est prêt à se taper les 17 heures ? Et à suivre et à bosser et à faire les exercices. À la fin des 17 heures, il sait faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginé savoir faire au début. Et c'est ça la magie d'une bonne formation. Donc, le côté inspirationnel, puis son côté... Cartésien, pratico-pratique. Oui, vraiment, homme de la terre. Version numérique. Ça donne un produit dont je suis méga, méga fier. Et comment tu fais pour faire une formation sur l'IA ? Sachant que dans l'IA, les choses bougent ultra rapidement. Il y a des nouveaux services qui pop tous les deux jours. Oui, mais ça, ce n'est pas vrai en fait. Ça, c'est ce que la frénésie médiatique raconte, mais c'est faux. Open AI, c'est un 9 ans. C'est un cycle. Que les gens le veuillent ou non, ce n'est pas une boîte qui a de 9 ans. Chat GPT, ils ont gagné sur l'aspect assistant numérique, central, etc. Donc, de toute façon, tout ce qui pop, si tu regardes 95,9% des trucs qui pop, c'est juste des surcouches de chat GPT. Donc, en fait, si tu arrives à faire comprendre à quelqu'un comment chat GPT fonctionne, de vraiment l'utiliser, de savoir ce que c'est du prompt engineering, de comprendre d'ailleurs les capacités, les limites. Parce que l'un des grands sujets de l'IA, c'est que quand ça fait n'importe quoi, ça fait n'importe quoi exponentiellement. C'est vrai. Et donc, si tu arrives vraiment à faire comprendre à quelqu'un, OK, il est fort à ça, il est mauvais à ça. Quand tu veux l'utiliser pour ça, voilà la méthode, voilà le truc. Tu donnes aux gens un savoir qui est valide 36, 48 mois sans problème. Parce qu'en fait, là, on a vu, soi-disant, tout à popper, tout à machin. Les gens ont testé tous les outils. Les mecs sont très forts en démo. Mais en fait, après quand tu l'utilises, il n'y a que chat GPT qui est au-dessus du lot. C'est un sujet que je voulais qu'on aborde un peu plus tard, lié à notamment dans l'univers de la créateur économique du podcast. Je n'ai pas encore trouvé d'outil parfait, même en lui parlant très bien, avec des bons prompts, etc. Il n'y a pas encore d'outil parfait. Et j'ai assisté à des démos qui avaient l'air incroyables. Et quand tu utilises des trucs, tu fais, OK, ça ne marche pas. On est au tout début. Mais tu as quand même des modèles de langage qui évoluent assez rapidement. Et même OpenAI et GPT, il y a des releases toutes les deux semaines qui te rajoutent des nouvelles petites fonctionnalités. Mais c'est beaucoup plus incrémental qu'on l'imagine. Et c'est des cycles. Tu vois, je crois que la radio, j'ai peur de dire une bêtise, mais ça a mis 70 ans à conquérir le monde. La télé, ça a dû mettre 40 ans. Facebook, ça a dû mettre 10 ans. TikTok, ça a dû mettre 2 ans. En fait, la vérité, c'est que l'IA, ça va mettre 5 ans et 5-6 ans. Et la panique des gens en mode, oh mon Dieu, ça y est, je suis en retard, etc. C'est un des grands intérêts de la formation, c'est de dire aux gens qu'on se calme. Ça, c'est le buzz. Et c'est bien. Moi, j'advise des fondateurs en IA un peu amicalement comme ça. Je leur dis, faites le plus de hype et de buzz possible. C'est leur seule chance de survivre. C'est leur seule chance d'attirer des invests. Je veux dire, OpenAI, c'est 1 milliard d'investissements up front sur papier. Ensuite, 2 milliards de levées, puis 10 milliards de levées. Et nous... Puis des coûts de structure, des coûts de fonctionnement extraordinaires, faramineux. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils n'auraient jamais fait ça sans la hype de Sam Altman. La hype est un instrument entrepreneurial nécessaire à la construction de choses ambitieuses. Ce qui, je trouve, change avec cette hype de l'IA, c'est que les gens peuvent l'utiliser très concrètement aujourd'hui. Tu vois, les NFT, le Web3, le Metaverse, c'était un peu nébuleux. Il y avait quand même une barrière technologique, technique qui était assez importante. Là, l'IA, tu fais une démo à tes parents, ils sont ébahis. C'est marrant que tu parles de ça parce que le truc qui m'a le plus choqué, moi, sur ChatGPT, c'est que c'est la première fois de ma vie que les gens vieux savent utiliser la techno mieux que les gens jeunes. Et pour une connerie toute bête, c'est qu'ils savent lire et écrire. Bien sûr. Et ils savent expliquer les choses avec les bons mots, avec les bonnes expressions. C'est la clé. Si tu es bon pédagogue, tu es très bon à l'IA. J'ai remarqué souvent. Alors, de quoi on va parler ensemble aujourd'hui ? On va parler du podcast dont tu es le protagoniste principal, Oussama Le Magnifique. On va parler de tes différentes activités dans la créateur économie. On va parler aussi du business des médias en France. Je trouvais intéressant d'avoir un ton ressenti par rapport à ça. Alors, Oussama Le Magnifique, pour ceux parmi mes auditeurs qui ne l'ont pas encore écouté. C'était un podcast de Léa Lejeune et Mathieu Palin, produit par Nouvelles Écoutes, qui retrace ton parcours de tes débuts jusqu'à maintenant et qui creuse particulièrement des charges financières dont tu es accusé par The Family et pour lesquelles tu es évidemment présumé innocent. Pour le moment, c'est important de le rappeler. Question un peu basique, tu as écouté ? Non, moi je n'écoute rien sûrement. Tu n'as rien écouté ? Non, surtout pas. Ok. Non, mais c'est comme je ne lis rien sur moi, c'est la clé de mon bonheur. Si je commence à écouter tous ces gens qui gargaillent sur moi, je vais finir par les croire. Ok. C'était François Sagan qui avait dit cette phrase. La première fois que j'ai eu un bad buzz, après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on m'avait envoyé une interview de François Sagan qui dit, vous savez, moi, si je lisais tout ce qu'on dit sur moi, je ne m'aimerais pas beaucoup. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai compris la technique, on ne lit rien, on n'écoute rien et puis on continue la vie. Non, mais tu as raison, c'est vrai. Quand je dirigeais des grosses rédacques, et notamment avec beaucoup de vidéos sur YouTube, il y avait beaucoup de commentaires qui, parfois, étaient très désobligeants. Et je disais, mais arrêtez de les lire, arrêtez de lire les commentaires. Ça ne sert à rien, franchement, ça ne vous apporte rien. Ceux qui adorent ce que vous faites, ils ne vont pas forcément le dire. Maintenant, Oussama, le magnifique, c'est qu'il y a quand même des sujets juridiques, judiciaires, où tu te dis, tiens, non, mais au-delà de ce qu'on dit sur toi, il y a peut-être une volonté de bien comprendre ce qu'on dit sur toi pour avoir une riposte derrière, non ? Tu laisses ça à tes avocats. Alors, non seulement je laisse ça à mes avocats, mais en plus, les gens fantasment beaucoup. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de dire, il y a des juridiques, du machin. Il y a une plainte pénale qui a été déposée il y a deux ans maintenant. Je n'ai toujours pas été convoqué à la police. Et entre nous, je pense que je ne vais pas l'être. Et pour preuve, ce familial a dû se porter partie civile, forcée la procédure. Donc, c'est un peu technique, les gens ne comprennent pas, mais grosso modo, quand il est forcé de te porter partie civile, c'est que le parquet en face t'a dit, écoute, ce n'est pas une affaire qui nous intéresse. Ils ont attaqué au Caïman, en Angleterre, machin. Alors, soi-disant, je leur dois 3 millions, ils en sont à 2 millions d'avocats. De toute évidence, leur gestion du problème et leur gestion financière n'est pas du tout orientée pour essayer d'avoir de l'argent pour les actionnaires de famille, contrairement à ce qu'ils disent. Puisqu'ils dépensent l'argent des actionnaires de famille, ils dépensent l'argent que je leur ai fait gagner pendant des années en créant des boîtes qui, maintenant, sont valorisées et vendent cet argent. On n'arrête pas de dire The Family est en faillite à cause d'Oussama, etc. On a quand même 2 personnes qui sont très, très, très bien payées depuis maintenant 2 ans à passer 24 heures sur 24 avec 14 avocats à m'attaquer. Moi, je suis seul. J'ai dû tout reprendre de zéro. J'ai dû me reconstruire. Et je n'ai pas le début d'un endroit où j'ai été condamné. Et quand bien même, à un moment donné, je vais être condamné, ça va être de la finance. Parce que, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, il y a un sujet de ils me doivent de l'argent, je leur dois de l'argent. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui doit quoi à qui. Et ça montre plutôt une gestion de The Family qui était ce qu'elle était et que tout le monde savait. Je veux dire, les gens ne découvrent pas comment une boîte est gérée au bout de 10 ans. Ou sinon, ils sont vraiment très longs. Peut-être. Mais normalement, c'est l'un ou l'autre. Et donc, aller voir dans la presse, machin, ce qu'elles racontent. Quand on se retrouve devant les juges, nous, on raconte des arguments juridiques. Et on parle de ce sujet complexe. Les journalistes, ils n'y connaissent rien. Ils n'ont pas les compétences. Ils ont des documents. Mais en plus, il y a un problème de méthodologie. Quand Léa Lejeune fait ce truc, elle dit j'ai accès aux documents. Non. Elle a accès aux documents qu'on lui a donnés. Si ça l'amuse de se faire manipuler, si ça l'amuse de n'avoir que les documents qu'on lui donne et avec un certain angle pour qu'elle ait l'impression d'avoir son scoop et de pouvoir se gargariser d'avoir fait un travail d'enquête, très bien. Moi, je retiens une règle de l'affaire Watergate, du journaliste du Watergate, qui a dit un bon journaliste ne travaille que sur des sources publiques. parce que sinon, il est manipulé par celui qui révèle l'info. Lorsque quelque chose de confidentiel est sorti, tu ne sais jamais qu'est-ce qui est sorti ou pas. Et donc, en fait, là, aujourd'hui, moi, me défendre dans l'espace public et tout, je n'ai aucun intérêt à ça. La France m'a condamné en 2018 quand l'article de l'Express est sorti sur moi, sur mon frère trafic en drogue, sur ma vie compliquée, etc. Ce jour-là, pour la première fois dans les articles, j'étais libanais. Avant ça, j'étais toujours français. Ce jour-là, je suis devenu libanais. Donc, moi, j'ai été français, puis franco-libanais, puis maintenant libanais. Dans les articles de presse, maintenant, je suis l'entrepreneur libanais. J'ai vu comment on a traité Carlos Ghosn. J'ai vu comment la France remercie les gens qui ont produit de la valeur. j'ai vu comment des milliers de gens de l'écosystème qui, à un moment ou à un autre, qui le veuillent ou non, ont fait des choses grâce à moi et qui, d'un seul coup, en fait, rien de tout ça n'a existé. Rien de tout ça. La seule chose qui compte, c'est 3 millions d'euros et 3 millions d'euros qui ne les concernent pas en plus. C'est-à-dire que les gens qui tapent le plus fort, qui parlent le plus, sont vraiment des gens qui ne sont absolument pas concernés par le problème. Donc, en fait, tu ne te défends pas juridiquement en allant écouter des émissions comme ça. Les juges, etc., sans doute, vont les écouter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des arguments juridiques. L'argument juridique, il est extrêmement simple. Que les gens le veuillent ou non, personne n'a de contrat avec Oussama Hama. Les gens, ils ont un contrat avec The Family. Ça s'appelle la personne morale et quand les gens ont signé un contrat, ils ont signé un contrat avec The Family. The Family a des millions en caisse, a des millions en assets. Et qu'ils le veuillent ou non, la personne qui a le plus contribué à créer ces millions, c'est moi. Nicolas et Alice, ça fait deux ans que j'ai quitté The Family, ils n'ont pas fait un seul deal. Pas un. Ils sont censés avoir l'une des plus belles boîtes du marché startup, etc., soi-disant, ils ne peuvent pas faire de deal à cause de la confiance que j'ai rompue. Moi, des deals, j'en ai fait plein depuis que je suis parti. Donc moi, l'escroc, l'accusé, celui sur qui on a mis une pression sur ma famille, sur mon entourage, il faut voir jusqu'où ça a été. Il y a des gens qui ont appelé ma mère suite à cette affaire pour lui dire que j'étais un escroc. Donc si tu veux, moi, c'est une autre... Des actionnaires de The Family ou des Lambdas ? Des actionnaires de The Family, des Lambdas. J'ai eu des arceaux dans tous les sens. C'est-à-dire que vraiment, on m'a mis à un endroit qui était l'endroit que tout le monde avait envie d'avoir sur moi. C'est « Ah ! » Je le savais bien. C'était trop beau pour être vrai. Ok, très bien. Donc moi, en attendant, dans les deux ans, des deal start-up, j'en ai fait plein. Alice et Nicolas ont contacté 100% des conférences qui m'ont invité depuis pour leur dire de ne pas m'inviter et de mettre la pression. Ils ont écrit à 100% des gens avec qui je travaille pour les menacer. Le hedge fund avec lequel je travaille... Les menacer de quoi ? De poursuites pour complicité, blanchiment, etc. Christophe Delon, au domaine d'Ablon, il est harcelé en procédure judiciaire. Plain de pénales, plainte machin, truc. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que ce pauvre type qui a un hôtel a à voir avec cette affaire ? Mais ils n'en ont rien à faire. La seule chose qu'ils veulent, c'est me punir. Parce qu'ils sont dans une vague de justice. Ils pensent être dans une espèce de truc. Ils sont le camp du bien, je suis le camp du mal. Donc je vais essayer de leur donner une petite leçon. Dans le monde des affaires, le bien et le mal, c'est des notions très floues. Et à un moment donné, tout ça, c'est des rapports de force entre celui qui a le plus de succès et celui qui en a le moins. Et qu'ils le veulent ou non, là, aujourd'hui, les gens constatent que, malgré le fait de me faire taper dessus par 14 avocats toute la journée, depuis deux ans, j'ai construit des choses. C'était 18 tout à l'heure, tu vois, ça baisse. Oui, oui. Peu importe. Je regarde le côté positif, tu vois. Je me suis fait taper dessus et pourtant, je continue à construire. Et donc, juridiquement, le contrat, il est avec The Family. The Family a des millions. Et les actionnaires, s'ils ont quelqu'un contre qui se retourner, c'est la personne morale. Ensuite, cette personne morale peut se retourner contre moi en disant que j'ai une responsabilité. mais j'ai hâte de voir comment les deux co-dirigeants qui sont en copie de tous les emails, qui ont accès au compte en banque, qui ont reçu des notifications sur 100% des virements, vont expliquer au tribunal qu'ils n'ont rien vu, qu'ils n'ont rien compris. Et franchement, c'est ça le nœud de l'affaire. Et Léa, le jeune, les journalistes qui écrivent sur moi, etc., ils sont hyper heureux de raconter un storytelling. Ce storytelling, c'est le méchant gourou manipulateur a tapé sur deux victimes et il les a escroquées dans un plan de 10 ans. Oui, je n'ai pas l'impression que le storytelling soit tellement celui-là. Dans le podcast, la position d'Elisa Guri et de Nicolas Collin, elle n'est pas si claire que ça. Ils ne sont pas non plus tout blancs dans l'affaire. Mais c'est vrai que c'est quand même toi la star de ce podcast, ça c'est sûr. La question que je voulais te poser, c'est aussi on a l'impression que tout ça, c'est OK. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je ne dis pas que tu le vis bien, mais on n'a pas l'impression que tu le vis particulièrement mal non plus. On sait que ça fait aussi partie de ton trait de personnalité de foncer, de faire les choses sans te soucier de ce que les autres pensent, ce qui est plutôt une bonne qualité. mais quand même de ce que tu racontes, c'est-à-dire quand on vient toquer à la porte de ta mère, quand on vient aller emmerder tes associés au domaine, etc. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup d'emmerdes à gérer chaque jour. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment où tu craques ? Rien de tout ça n'est important. Dans la vie, il n'y a que deux choses qui sont importantes, l'amour et la mort. Tout le reste, c'est secondaire. Les gens adorent dire entrepreneur, c'est dur, j'ai souffert pour créer ma boîte, machin, truc, pipi, tcha. Le mec qui a le plus souffert au monde dans sa start-up, qui a eu le plus de stress, etc., est un privilégié à côté de n'importe qui qui vit dans un pays en guerre. Point. Je veux dire, et la guerre, elle est omniprésente autour de nous, on le voit en Ukraine, moi je l'ai vue au Liban quand j'étais petit, Kinshasa quand on a été viré avec ma famille. En fait, à côté de ces problèmes-là où tu as des gens qui meurent dans des conditions injustes, rien de tout ça ne compte. Je veux dire, c'est quoi le pire du pire qui puisse m'arriver ? Donc, dans les fantasmes d'Alice et Nicolas, je vais aller en prison. Bon, ok. Ça ne fera qu'augmenter ma street credit. Je veux dire, moi, en prison, je vais passer un bon moment. Ils sont tous fans de moi là-bas, donc je suis sûr que je vais être protégé. Tu vas tous les transformer en entrepreneur ? Je vais tous les transformer en entrepreneur et si ça se trouve, on va créer quelque chose d'intéressant. Parce qu'en fait, moi, où que tu me mettes, avec argent, sans argent, etc., à aucun moment, je vais considérer que la situation pourrait être mieux ou pourrait être pire. Je vais toujours en faire le meilleur. Maintenant, moi, je pense que je n'ai rien fait de mal pénalement, mais la justice décidera. Je me défendrai et puis ils décideront. Et quand bien même ce n'est pas ça le sujet, l'autre alternative, c'est que je leur doive de l'argent. c'était 3 millions, ils ont mis un an et demi à compter. Au bout d'un an et demi, ils ont découvert que c'était 4,5 millions. Je me dis que décidément, ils ne sont vraiment pas forts en compta. Bon, OK, 4,5 millions. Alors, 4,5 millions, c'est un ticket de parking, qu'ils le veuillent ou non. Pour eux, c'est beaucoup d'argent, mais pour moi, dans ma vie, ticket de parking. Parce qu'en fait, moi, mon problème, ça n'a jamais été de faire de l'argent. Je veux dire, je fais une conférence sur l'IA, il y a 1 000 personnes qui se connectent, qui payent 49 euros, 2,5 millions, c'est 5 ans de conférences et c'est réglé. Et j'ai la capacité de travailler de faire 5 ans de conférences, j'ai la capacité, j'ai même, je suis sûr même, très cyniquement, que si à un moment donné, ça devient très dur, etc., et je fais une cagnotte litchi avec tous les gens à qui j'ai rendu service dans ma vie pour payer les 4,5 millions que je dois, je suis sûr que je collecterai l'argent. Parce qu'en fait, j'ai créé cette valeur autour de moi et j'ai aidé sans compter des milliers et des milliers de gens à créer des boîtes. Tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent sans toi, je n'aurais pas eu la force de me lancer ou je n'aurais pas créé un truc, etc. Et si un jour, ça me met en danger, j'irai prendre cette force que j'ai créée pendant des années. Donc, j'ai la capacité de créer cet argent, j'ai la capacité de gagner cet argent. moi, ce qui m'énerve dans cette affaire, ce n'est pas de payer de l'argent. D'ailleurs, pour te dire, à un moment donné, j'en avais tellement marre de cette affaire, etc., je leur ai dit écoutez, on va faire un truc simple. Toutes mes actions de famille, tout mon travail pendant 8 ans, etc., qui maintenant va vous rapporter de l'argent pendant des années, vous savez quoi ? Prenez tout, je vais tout recommencer. Ils ont dit non. Ils ont dit non, en fait, ce n'est pas ça qu'on veut. Ils n'ont pas voulu de transaction. Ils n'ont pas voulu de transaction. Comme tu as pu en faire par le passé, d'ailleurs. Oui, exactement. Donc, ils n'ont pas voulu. Bon, très bien. Ils ne veulent pas. Un juge décidera combien je dois. Je paierai. Et quelle que soit la forme dont je dois payer, je paierai. Et c'est tout petit. Et en fait, ils peuvent venir pendant 10 ans me taper dessus. À aucun moment, ces coups-là ne me donneront le sentiment d'être important. Et je pense que ce qui est important, c'est de créer des choses, apporter de la valeur, faire des choses intéressantes, créer des entreprises, faire des emplois. Tu vois, là, entre Business Pro, mon hedge fund, etc., j'ai une trentaine de personnes qui travaillent pour moi. Voilà. Moi, je trouve que c'est agréable de se dire que 30 personnes tous les mois gagnent de l'argent, font vivre leur famille parce que tu as créé quelque chose qui a de la valeur. Bon, eux, ils payent des avocats. Je trouve que la valeur perçue, la valeur réelle n'est pas la même. Comment tu as réagi quand tu as su qu'il y avait ce podcast en préparation ? Je ne l'ai pas su qu'il y ait un podcast en préparation. J'ai découvert le podcast avec un mec qui m'a envoyé une photo dans le métro en me disant « Bravo, frérot, c'est très impressionnant ta campagne. » J'étais là, regardez, c'est quoi Oussama le magnifique ? J'ai même mis du temps à comprendre que le détourage, c'était moi. La silhouette, oui. Parce qu'en fait, j'étais tellement pas au courant que… Elle n'est pas mal, cette cover, non ? Elle n'est pas mal, mais en plus, Oussama le magnifique. Je veux dire, c'est le seul bon côté du truc. Tu as compris la ref ? Laurent le magnifique ? À Gatsby ? Ah, non, je n'avais pas compris celle-là. Ah oui, d'accord. Non, moi, je pensais que c'était Laurent de Médici. Non, non. Ah non, d'accord. Bah, je pense que… Et donc, tu as découvert que… Je crois qu'il y a eu quasiment un an de travail, de récolte, de témoignages à droite à gauche avant la sortie. Dans cette année, ils n'ont pas trouvé un seul de mes amis en un an. Donc, je ne pouvais pas être au courant. Parce que 100% des gens qui m'ont interviewé ne m'en ont pas parlé parce que forcément, ce n'est pas Jean de la Roche-Banchard qui a dit « Ah, j'ai été dire du mal de toi dans un podcast. » Donc, je ne pouvais pas être au courant en fait. Et eux, alors apparemment, ils m'ont contacté. Moi, je n'ai aucun message dans aucune boîte de Léa Lejeune. Apparemment, ce n'est pas elle qui m'aurait contacté, c'est son collègue. Et moi, j'ai juste eu un moment, un type qui m'a dit « Je veux tourner un témoignage sur The Family 2. » J'avais accepté au début. Et puis, le jour où je devais tourner, je n'avais pas compris. S'il m'avait expliqué que c'était 10 épisodes sur moi, je ne sais pas quoi, avec un lancement dans le métro. Non, j'ai cru que c'était une interview. En plus, il m'a dit pour la radio, je crois, dans le message. À aucun moment, je n'ai été prévenu qu'il y avait un tel truc en préparation. Léa m'a dit de son côté qu'elle avait bien cherché à te contacter. Bien sûr. C'est du niveau du storytelling qu'elle se raconte. D'ailleurs, je te l'ai fait très simple. Elle n'avait qu'à booker un Better Call Ouz. 300 euros les 30 minutes. Elle était dans mon agenda. Tu mets ça dans les frais de prod. Vu le budget de prod, 300 euros, ils avaient les moyens. Quand tu vois cette affiche dans le métro, comment tu réagis ? Tu n'as même pas là à chercher à écouter ? Tu veux que tu en parles à tes avocats ? Tu en parles à... Non, mais rien du tout. Mais encore une fois... On a dû beaucoup t'en parler après. Bien sûr qu'on a dû beaucoup m'en parler. Après, je t'avoue que c'est très drôle la façon dont on parle parce que, grosso modo, il y a trois catégories de gens qui m'en parlent. Il y a mes amis les plus proches qui ont tous écouté, évidemment, et qui sont tous furax. Furax, grosso modo, je pense que Léa Lejeune a les oreilles qui sifflent énormément dans mon entourage. puisqu'elle a été traitée de tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables. Donc, eux, ça ne fait que renforcer un espèce de truc. Alors, tu leur dis qu'est-ce qu'il y a vraiment de si terrible ? Ils ne savent pas vraiment, mais ils sont juste énervés. OK, très bien. Mais de toute façon, ils sont juste trop sensibles. Alors, forcément, ça n'aide pas. Ensuite, il y a les gens qu'on va dire sont cordials avec moi, s'en foutent un peu de cette affaire et tout. Ils trouvent, tous, ils disent en fait, c'est bizarre parce que c'est clairement à charge, mais comme ils n'arrivent pas à trouver autre chose que cette affaire des 3 millions et que tout le reste a l'air positif, ils sont obligés de dire du bien. Donc, finalement, ce n'est pas si mal. En plus, la théorie, c'est que comme apparemment les premiers épisodes sont assez neutres et que personne n'écoute la fin, parce que tout le monde sait le niveau de drop, en fait, il y a plein de gens qui croient que ça m'a le magnifique. C'est un truc que j'ai commandé. Et beaucoup de gens me disent c'est pas mal. Combien ça t'a coûté ? Oui, exactement. Ces trucs. Et ce qui est trop drôle, c'est les gens qui ne m'aiment pas et en fait, eux, ils ne me parlent pas en direct. Je vois les temps en temps sur LinkedIn, je suis tagué par un type qui dit le scandale, machin. Et en fait, le problème, c'est que ces gens-là, je n'ai toujours pas compris pourquoi je les obsédais et en fait, ils font de la pub pour tout le reste. Donc en fait, ça fait augmenter mon audience, etc. Et donc, à un moment donné, il n'y a pas de mauvaise pub. Tout le monde le sait. Et donc, je suis dans le métro, j'ai 10 épisodes sur moi, je me dis, bon, je suis quand même intéressant. C'est une des questions que je voulais te poser. Est-ce que finalement, c'est une mauvaise pub ou une bonne pub pour toi ? J'ai l'impression que pour les gens qui m'aiment bien, c'est une bonne pub. Pour les gens qui ne m'aiment pas, c'est une mauvaise et que de toute façon, les gens qui ne m'aiment pas ne cherchent que des excuses pour m'aimer. Les gens qui m'aiment ne cherchent que des excuses pour m'aimer. Mais tu as remarqué un impact sur ta communauté, sur les gens qui te suivaient, le nombre de personnes qui te suivaient, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter et autres. Oui, parce que moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne te connaissaient pas avant la sortie de ce podcast et notamment cette campagne d'affichage dans le métro. Si tu fais un sondage dans le métro avant la sortie du podcast, tu dis, bon, Oussama, je pense qu'on fait plutôt référence à un autre Oussama tristement célèbre. Mais au final, tu as dû avoir un gain en notoriété. Oui, clairement. Et donc en business. Exactement. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas leur en vouloir, effectivement. Alors, il y a pas mal de témoignages quand même de personnes qui t'étaient très proches dans ce podcast. Donc, évidemment, tu ne savais pas qu'elles avaient témoigné. On en a parlé. comment tu réagis à ça ? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as des gens qui t'étaient proches et qui ont témoigné dans ce podcast ? Ça, c'est de la vie. Tu sais, qui tu peux décevoir si ce n'est pas les gens qui t'aiment ? Tu as leur parlé avec eux depuis ? Non, non. Tu as coupé les ponts ? Alors, moi, j'ai une façon de vivre extrêmement simple. Mais vraiment très, très simple. La seule chose que je comprends, moi, c'est la loyauté de cœur. Tu peux tout me dire en face. Si tu as envie de me dire quelque chose, tu peux m'écrire, tu peux me faire un message, etc. Je prendrai le temps de te répondre, etc. et j'ai des amis qui me sont très proches depuis des années et qui me disent très souvent des choses extrêmement dures à entendre, qui ne me font pas plaisir, etc. Mais pour moi, dans l'honnêteté, il n'y a que de l'amour lorsque c'est privé. Tu ne parles pas devant les étrangers, tu ne parles pas devant... Je ne sais pas, par exemple, Sofiane Pamar me défendra toujours corps et âme, quoi qu'il arrive. ça ne nous empêche pas des fois où Sofiane me dit écoute là, tu as déconné. Donc la sphère privée est très importante et dans cette sphère privée, il doit y avoir du respect, de la liberté, etc. Mais à partir du moment où tu parles à des tiers, et à partir du moment où tu te mets dans une posture de juge des événements, et bien c'est fini. Plus jamais de ma vie je ne te parlerai. Et en fait, je n'ai pas que ça à foutre de perdre du temps. avec des gens comme ça. Moi, les gens qui pensent que la vie est blanc et noir et que de temps en temps ils étaient du bon côté et ensuite ils sont du bon côté, ces girouettes-là ne m'intéressent pas. Et de toute façon, ne m'intéressent pas parce que leur vie va être une girouette permanente de trucs, de machin. Donc, tu étais dans mon premier cercle et tu fais ça, tu n'es plus dans mon premier cercle. Et en fait, moi-même, jamais je dirais autre chose que du bien de toi. D'ailleurs, ce n'est même pas du faux cul « Je ne veux me souvenir que des bons moments avec Alice et Nicolas. » Énormément de gens m'écrivent en disant « Ouais, ils sont nuls. » « The Family, c'est que toi. » C'est de la connerie. Je n'aurais jamais fait « The Family » sans « The ». Les gens sont fous. Les gens sont complètement fous. Ils ne comprennent rien. Ils pensent que sous prétexte qu'il y a un conflit, je vais jeter l'eau avec le bébé du bain. Non. « The Family », c'est une aventure hors du commun qui a changé ma vie, qui m'a donné accès à des expériences que très peu de gens peuvent vivre dans leur vie. Sans le cœur d'Alice, sans le cerveau de Nicolas, on n'aurait rien fait. À un moment donné, ils disent que j'ai vrillé, moi je dis que j'ai évolué, on n'était plus alignés. On a changé d'ambiance, etc. Moi, les évolutions comme ça, ce n'est pas grave. Je continue à vivre sur mon bateau, je continue mon aventure, je vis mes choses. Et je trouve ça trop dommage que leur façon de vivre à eux, c'est de rester bloqué sur ça en cherchant une forme de justice et de punition. Parce que, spoiler alert, ça n'existe pas. Il n'y a pas de punition transcendante qui m'attend. Qu'ils le veuillent ou non, c'est que de l'argent. Par exemple, apparemment, Jean n'est pas tendre avec moi dans ce podcast. Jean, c'est le leveur de fond le plus brillant avec lequel je n'ai jamais bossé. C'est quelqu'un qui a été crucial dans l'histoire de The Family. Je te coupe deux secondes. Pour les auditeurs, Jean Delaroche-Brochard, c'est le leveur de Kim Aventures, qui est le fond de Xavier Niel, qui a investi dans des centaines et des centaines de startups. Et qui était un ancien collaborateur de The Family. Oui, oui. Que Xavier Niel a rencontré à The Family et sa carrière a explosé le jour où il est venu à The Family puisqu'on lui a donné de l'audience, etc. Et il a été crucial dans The Family. The Family n'aurait pas été The Family sans Jean, clairement. Et en fait, Jean a une opinion sur qui je suis, ce que j'ai fait, ce qu'il a déçu, etc. Et bien moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas d'opinion sur Jean. Il a longtemps gardé le silence quand même sur tout ça, Jean. Je pense que c'est plus que... Non, mais entre 2021 et là, cette année, il ne s'était quasiment pas exprimé sur tout ça. Je pense qu'il était comme tout le monde, il avait peur. Et puis, on lui a donné un micro et il s'est dit génial, j'ai un micro. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai sincèrement que des bons souvenirs avec lui, en fait. Et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans cette histoire maintenant et de rétablir les ponts et de m'excuser ou d'aller chercher leurs excuses à eux ou leur compréhension. Ce n'est pas grave. Dans la vie, il y a des gens qui, à des moments, sont très proches et à des moments, ne le sont plus. Et c'est un peu comme quand tu es marié et que tu divorces et que tu ne parles plus jamais à ton ex-femme. Ce n'est pas grave. C'est la vie, en fait. Il y a des moments, il y a des choses qui font que le lien n'est pas réparable. Et je ne sais pas pourquoi les gens sont obsédés par les regrets, les remords, le passé. Parce que le passé, c'est une illusion. Et tu as les amis du couple qui continuent de parler à l'un et à l'autre et tu as certains qui choisissent un camp. C'est un divorce, en fait. Tu parles d'argent, ça c'est à toi, ça c'est à moi, tu me dois ci, tu me dois ça. Exactement. Peut-être que vous alliez voir un juge aux affaires familiales. Mais ce serait extraordinaire. Vu que ça s'appelle The Family. Je pense que ça solverait tellement de problèmes. Est-ce que tu as un message à faire passer à la prod de Oussama Le Magnifique ? De toute façon, ils ont accepté que le 12 juin je puisse faire une interview avec Léa. Septembre. Septembre, pardon. Oui, septembre. Et donc, je suis très heureux de ça. En plus, on aura tous les deux les rushs, donc il n'y aura pas de montage. On pourra publier chacun un montage brut. C'était un deal que tu as voulu imposer ? que j'ai imposé. Oui, parce que la confiance est à zéro. Oui, je trouve ça assez faire. Et voilà. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant l'épisode, mais ce qui a été déclaré en dehors de l'épisode. J'aimerais avoir une opportunité de confronter. Et puis, j'aimerais avoir une opportunité de pouvoir poser des questions méthodologiques précises sur la méthode pour faire ce genre d'émission. et notamment, pour moi, la plus grande preuve de malhonnêteté de cette émission, et je le dis clairement, pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est le fait de ne pas avoir donné le micro à un seul des actionnaires amis qui sont parmi les plus gros et qui sont jusqu'à toujours, aujourd'hui, contre The Family, contre Alice et Nicolas, mais soutiens indéfectibles. Et donc, j'aimerais comprendre pourquoi on donne tellement facilement le micro à des mecs qui ont mis 10 balles et qui se comportent comme si c'était un truc, mais des gens qui ont mis vraiment beaucoup d'argent et qui sont portés comme ça, comme par hasard, personne ne va jamais leur demander leur avis. Et tout le monde se comporte comme si je n'avais plus aucun ami et aucun soutien, alors qu'ils sont quand même très nombreux et personne n'aura donné de micro. Donc, c'est le 12 septembre. Tu appréhendes un peu ? Tu n'as pas peur que ça se transforme en débat sans fin où chacun va rester campé sur ses positions ? Tant mieux. Moi, je veux juste la regarder dans les yeux et avoir des réponses simples. Comment vous avez fait pour inviter personne qui m'aime bien ? Tu veux faire un truc neutre ? Après, si elle me dit « Non, mais nous, on voulait faire un truc à charge. » Très bien. Why not ? Non, mais moi, je serais très content. Je suis très content que les gens fassent des choses à charge. Non pas que ça me fasse plaisir, mais c'est une liberté qui est formidable. Tu vas utiliser aussi cet enregistrement, toi, de ton côté ? Ah oui, bien sûr. Ça fait une bonne transition d'ailleurs. Je vais le publier sur ma chaîne YouTube au cas où, pour être sûr que la version Il y a une battle à celui qui fera le plus d'audience. J'ai une petite réponse. Une petite idée de la réponse. Tiens, est-ce que tu peux mettre ton téléphone un peu moins du micro ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits agressifs. Alors justement, c'est une bonne transition vers ta chaîne YouTube. Tu es super présent sur les réseaux, même avant toute cette affaire. Beaucoup de captations de confs que tu as données, des prises de parole de l'époque de The Family. C'était une stratégie pour toi d'occuper le terrain en termes de création de contenu sur le digital ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis vraiment l'influenceur malgré moi. Et d'ailleurs, j'ai été très con et franchement, c'est la pire erreur stratégique. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait l'erreur stratégique qui est l'erreur que je détecte le plus vite chez les entrepreneurs et avec laquelle j'ai le plus de prise de tête et que j'appelle le déni de réalité. Très souvent, dans la vie des affaires, tu crois que tu es en contrôle de ce qui se passe et il arrive un événement extérieur et cet événement est tellement gros que tu ne peux pas l'ignorer et souvent, les entrepreneurs font un déni de réalité. Non, mais ce n'est pas si grave, mais en fait, ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon marché, etc. Et moi, en fait, quand j'ai découvert que j'étais une sensation sur Instagram et TikTok, j'ai boudé. Ah oui ? Ah ben oui, ça m'a... Je peux te raconter... Mais pourquoi ? Je peux te raconter l'histoire de comment ça a démarré. J'étais dans la rue en train de faire un bisou à une fille et il y a un type qui tape sur mon épaule. Et là, je me dis... C'était en plein confinement. Je me dis c'est un flic. Et là, je vois un mec avec un jogging et un chien qui me dit tu es où ça m'a marre ? Je dis vrai ? Tu vois, toi et moi, on est pareil. Je dis quoi ? Et là, le type rentre dans une diatribe de dix minutes, la fille fusionne avec la porte, elle n'existe plus. Et à la fin, il se tourne, il fait un selfie, il fait continue sur TikTok. Et il part. Et moi, je suis en mode mais je n'ai pas de compte TikTok. C'est qui cinglé ? Je rentre à la maison. À l'époque, j'avais deux de mes neveux qui étaient ados post-18 ans à la maison. Je leur dis les gars, il y a un mec là dans la rue qui vient de me dire continue ton compte TikTok. Et mon neveu me fait ouais, il est génial ton compte TikTok. Tes propres neveux. Je dis, il est génial mon compte TikTok. Et là, ils ouvrent TikTok et je tape Oussamaama hashtag et là, je vois des centaines et des centaines et des centaines de comptes. Et moi, ça m'a rendu furax. Parce qu'en fait, je me suis dit non mais attends, c'est quoi ces conneries ? Moi, j'ai fait des vidéos de YouTube longues pour aider des mecs à créer des licornes. Effectivement, j'ai la punchline facile. Effectivement, storytelling, machin. Et donc, résultat, quand tu coupes ça et que tu sors du contexte, j'ai l'air d'un abruti. Quand tu regardes ça dans une vidéo de deux heures, c'est le moment qui te donne de l'oxygène, qui te fait sourire. Tu te tapes un truc très technique et là, je te fais une blague. C'est très bien mais si tu n'as que la blague, tu te dis, c'est un niveau... Vous rivez que tu passais pour un abruti là ? Ah ouais, clairement. Moi, ça me crispe en fait. Les punchlines comme moi, je comprends le contexte des punchlines et que je sais que c'est profond, subtil et que c'est l'image que j'ai de moi-même. Là, d'un seul coup, je me dis, je suis dans un autre game. Je suis dans un game. Et là, j'ai commencé à être arrêté dans la rue par des gens que je ne supporte pas. Un public dont je ne veux pas. Ouais, frérot, tu n'as pas un truc pour gagner 10 balles. Mais de quoi tu me parles ? Va bosser. Et en fait, ça m'a tellement crispé que j'ai fait exactement ce que je reproche aux entrepreneurs un déni de réalité. Et pendant un an et demi, j'ai boudé. Et c'est monté, monté, monté. Et il y a une règle très simple que je connais en plus. C'est que si ce n'est pas toi qui racontes mon histoire, quelqu'un la raconte pour toi. Évidemment. Et donc, à un moment, c'est parti en vrille avec ces histoires de mythomanes, de machin. Et là, je me souviens, j'étais avec Yomi. Yomi me regarde et il fait, Sam, tu n'as pas le choix. Là, il faut que tu répondes. Et c'est le jour où j'ai décidé de complètement changer de philosophie et de me dire, bon, ce n'est pas une malédiction, c'est un cadeau que la vie m'a fait. Et on va parler à ces gens. On va faire du contenu pour ces gens. on va monétiser ces gens. Et en plus, si ce public me rapporte de l'argent, je vais être ami avec lui. Parce que moi, je respecte beaucoup l'argent. Si quelqu'un me paye, tu vois, on me dit souvent dans Better Call Loose, il doit y avoir des gens nuls. Pour moi, il n'y avait personne de nul. Ils ont payé 300 euros. Ils peuvent être schlag, déglingués, etc. Je vais être au top du top de la performance parce qu'ils ont payé le même prix que tout le monde. Et il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas autre chose que le maximum de mon respect. Et je ne sais pas pourquoi les gens trouvent que se faire payer, ce serait sale, pas bien, je ne sais pas quoi. C'est la plus belle chose du monde. L'argent, c'est ce qui rend les relations humaines neutres et universelles. Et donc moi, c'est ce que font tous les cabinets de conseil depuis 25 ou 30 ans. Exactement. Donc, j'ai ce plaisir-là. Et donc, en janvier, j'ai complètement changé. Donc, Business Pro, ça a été l'étape 1. Là, je suis en train de travailler sur des trucs marrants. Notamment, je pense lancer mon shawarma en dark history. avec la fameuse sauce Yakuza. Tu vois ? Ils sortent vraiment... Et je me dis, en fait, il faut faire ça. Comme Mr Beast avec ses burgers ou Mr V avec sa pizza. Exactement. Il en a vendu 2 ou 3 millions, je crois. Touche 1 euro par pizza vendue. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal, non ? Donc, ça fera... ça paiera un resto ou deux. Et donc, OK, il n'y avait pas de stratégie derrière parce que j'avais quelques questions par rapport à ça. Je m'étais dit, quand il va intervenir dans une conf, il doit peut-être veiller avant à ce que ce soit filmé pour pouvoir réutiliser derrière ce film. Non, puis imagine, c'est du contenu sur 12 ans. En plus, le truc drôle, c'est que moi, mon contenu, c'est quoi ? C'est 12 ans de penser à voix haute. Parfois contradictoire. Surtout contradictoire. Je veux dire, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. En 12 ans, j'ai appris plein de choses. En fait, moi, je monte sur scène, j'affirme des choses pour que l'univers me dise que je ne ressens pas. Et puis après, à partir de ça, je change ce que j'affirme et je continue ce cycle. Et c'est un cycle très positif. Les types qui montent sur scène, plein de doutes, de subtilités, etc., ils n'ont que mon mépris. Tu n'offres pas ça à un public. À un public, tu offres de la certitude pour le faire rentrer en action. Et de cette action naît le doute. Et de ce doute naît la prochaine certitude. C'est ça, le bon cycle. Et par rapport à ta remarque sur les punchlines qu'on voit beaucoup sur TikTok, tu t'avais quand même conscience qu'en utilisant des punchlines, même devant un public physique qui est là, présent, ils vont beaucoup retenir tes punchlines. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Après, dans une conve de deux heures, les punchlines, c'est dix minutes. Et c'est les moments qui réattent. En fait, dans une conve de deux heures, les punchlines, c'est l'élément qui te remet dans l'intention. Qui les réveille un peu. Qui les réveille, c'est tout. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai développé des concepts qui sont devenus mainstream. Le gros facking, les barres par attaque, la disruption, les start-up, les techniques de levée de fonds, etc. tout ça, c'est des choses absorbées en long cours. Ce n'est pas dans des punchlines que les gens ont compris. Tu n'as pas envie de monter sur un comedy club ? Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que je me suis dit tiens, c'est un bon public pour ça. Et j'essaye de réfléchir à c'est quoi un spectacle de stand-up éducatif. à quoi ça ressemble. Imagine un spectacle, tu viens, ça dure deux heures, tu rigoles beaucoup, mais tu apprends des trucs hyper intéressants. Pour moi, le modèle de ça, c'est Exoplanet d'Alexandre Astier qui est un chef-d'oeuvre de ça. J'aimerais faire l'Exoplanet version start-up. Mais ça demande d'un craft et d'une écriture que je n'ai pas. Tu peux t'aider d'un auteur. Exactement. En ce moment, je suis en train de caster des auteurs mais ça fait partie de la réflexion. Et tu vois, c'est là que ça montre que dans la vie, tout est question d'état d'esprit. J'ai boudé pendant un an et demi, ça a fini en cata. Maintenant que j'ai dit ok, c'est pas grave, c'est des gens que j'aime, j'apprécie, j'ai changé de rapport à tout ça, il y a plein d'idées qui viennent et qui m'enthousiasment. C'est l'enthousiasme de faire un chambres, c'est l'enthousiasme de faire un comedy club. Et ça ouvre des nouvelles perspectives que je n'aurais jamais imaginé avoir le droit dans ma vie en fait. Et je regrette vraiment et c'est vraiment marrant que tu... Parce que maintenant, ça me fait rire de m'analyser de l'extérieur en me disant mais c'est là que tu vois la valeur de l'accompagnement. C'est qu'en fait, c'est tellement plus simple de voir les erreurs des autres que les siennes. C'est vrai. On peut être... Les meilleurs coachs ne sont pas les meilleurs joueurs de foot par exemple. Exactement, oui. Comment tu réagis quand on dit que tu es un gourou ? Ça ne me fait pas plaisir parce que c'est plutôt méchant pour mon public. C'est pas... Tu sais, quand on me dit que je suis un gourou, c'est flatteur pour moi mais c'est vraiment très désagréable pour les gens qui me suivent. Parce que c'est insulter mon public en fait, dire que je suis un gourou. Ouais, mais Steve Jobs était aussi qualifié de gourou. Ouais, on insulte tous les fans d'Apple. Moi, quand j'étais petit et que j'ai entendu que Steve Jobs était un gourou... On a tous des iPhones dans la poche. Ouais, mais il n'empêche, on n'a pas des iPhones parce qu'il nous a maraboutés. On a des iPhones parce que quoi qu'en disent les gens, c'est le meilleur téléphone sur le marché. Tu as déjà utilisé un Samsung. C'est une blague. Et en fait, tous les gens... Tout à fait. Non, il y a des trucs pas mal quand même. Peut-être d'autres trucs Android vraiment pas ouf. Ouais, franchement. À chaque fois que je tombe sur un mec avec un iPhone, il n'a jamais besoin de justifier que son téléphone fonctionne bien et qu'il est agréable. Chaque fois que tu tombes sur un mec avec un autre téléphone, il passe des heures à t'expliquer des features dont tu ne comprends même pas l'existence. Et leur définition de pas mal, c'est des trucs qu'aucun humain n'a jamais besoin pour de vrai. Et ça montre... D'ailleurs, un jour, j'étais dans une voiture avec un mec d'Apple et un autre mec qui... On allait à une conf tous ensemble et le mec dit au mec d'Apple « Ouais, tu sais, Samsung, ils vont lancer tel feature, tel machin. » Le mec d'Apple était en mode « Ouais, c'est cool. » Et en mode « Mais on ne bat les couilles. Nous, on fait notre truc, on fait notre vision du monde et là, avec Vision Pro, putain, ils ont remis une claque je trouve incroyable au monde. » « Tu trouves ? » « Ouais, tu vas voir. » Alors, c'est des sujets que j'adore parce que ça fait des années que j'y réfléchis et grosso modo, j'ai un biais de confirmation parce qu'ils sont à peu près d'accord sur toutes mes thèses sur ce marché. J'ai investi dans une boîte qui fait le Vision Pro alternatif. Pour eux, c'est une validation immense parce qu'en fait, ça fait quatre ans que tous les investisseurs leur disent « Oui, mais Facebook avec Oculus, oui, mais Facebook avec Oculus. » Et là, d'un seul coup, ils investissent. « Ah oui, en fait, vous êtes comme Apple. » Quand Apple se met sur un nouveau marché, ça bénéficie à tous les autres acteurs alternatifs. C'est évident. Et donc, je suis content. C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi et mon patrimoine. Mais... « Ok, tu n'aimes pas qu'on t'appelle un gourou. » « Ok. » « Non, je trouve ça désagréable pour le public. » « Tu parles beaucoup de ta vie perso dans tes différentes interventions. Tu fais beaucoup référence à ton enfance, ta maman, tes frères. » On peut lire, mais jamais à ta vie amoureuse. Sauf là, ta petite anecdote sur ce bisou pendant le Covid. On peut lire dans ta bio sur ton site que tu vis en polycule. Je ne sais pas si c'est bien exprimé. Mais que tu n'en parles pas. « Non disclose. » C'est là que se situe la limite entre ce que tu veux bien dire de ta vie perso. j'ai fait une bêtise de parler de Sarah Benamara en public. Elle est harcelée par les journalistes dans tous les articles, etc. Et là, je me suis dit « Oh putain, c'est trop cool. » Qui est Sarah Benamara ? C'est la première amoureuse de mon polycule. D'accord. Historique. Et donc, en fait, quand j'ai vu ce qu'elle avait vécu à cause de moi, je me suis dit « Bon, en fait, on va... » Et en fait, un truc qu'on sous-estime, c'est que la violence des haters envers les femmes, c'est fois 10 de envers un homme. Alors ça, c'est... Quand je vois les DM qu'elle reçoit à cause de moi... Alors déjà, qu'elle en reçoit parce qu'elle est modèle érotique et en Instagram où elle est à moitié à poil, alors elle avait une certaine expérience du truc. Mais alors là, là, c'était fois 10. C'était vraiment... Et en plus, des trucs bizarres du genre des gens qui leur reprochent mes problèmes. Parce que si j'ai volé de l'argent, c'est pour elle, tu vois. Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça plutôt sympathique que je me disais un homme qui vole pour une femme. Ça fait le début d'une bonne histoire. Mais apparemment, non. Les gens, vraiment, ça les tend. Donc, ouais. Donc, en fait, je me suis dit, bon, on va arrêter de parler des membres du Polycule et puis on va les garder souvain. Tu as lancé deux podcasts, dont un qui s'appelle Sans Permission avec Yomi Denzel. Yomi, c'est un créateur de contenu très populaire, très suivi, mais aussi assez controversé. Tu nous expliques avec la genèse du projet, comment vous vous êtes rencontrés avec Yomi ? Yomi, on s'est rencontrés pendant le Covid, en plein confinement. Petit hasard de vie marrant. Il m'envoie un DM pendant le Covid me disant qu'il est fan de mes vidéos et qu'il a appris plein de choses grâce à moi et qu'il commence à avoir un business qui tourne bien, etc. A l'époque, je vivais avec Sofiane Pamard dans un appart à Paris où on passait nos journées à faire les cons ensemble et Yomi m'envoie ce message et je montre le message à Sofiane et je lui dis tiens, il a l'air marrant lui, je n'avais jamais entendu parler et on tape avec Sofiane Yomi Denzel dans YouTube. Première vidéo qui sort, c'est j'ai offert une voiture à ma maman et Sofiane et moi on commence à regarder cette vidéo et on est en larmes et on est un mec génial et en fait on est tellement bon public de ça en fait je pense que tu as deux catégories de gens là-dessus c'est très culturel je pense une certaine France qui voit ça et qui dit c'est ridicule c'est matérialiste etc. puis il y a une autre France qui a manqué de tout dans son enfance et qui voit ça et qui dit putain un mec qui met sa mère à l'abri c'est un respect et donc Sofiane et moi ayant cette énergie mais vraiment on est instantanément fan et je lui dis bah écoute je réponds à son truc je lui dis vas-y passe à la maison si tu veux on prend un verre et il me dit tu vas rire je crois qu'on est voisin parce que je te croise souvent au supermarché à tel endroit et moi je suis aidé d'un truc et littéralement il avait un airbnb à deux rues de chez nous pratique et donc pendant le covid on a commencé à se fréquenter comme ça puis après on a été en vacances ensemble puis après on a trouvé donc ça a commencé comme un truc d'amitié et quand j'ai quand j'ai j'ai eu les problèmes avec The Family machin j'ai quand même perdu beaucoup de gens dans mon entourage et les parmi les rares personnes qui ont été extrêmement solides et j'en ai un point complètement dingue mais Yomi et Yomi m'a dit mais en fait tu te rends pas compte mais tu gagnerais plein d'argent si tu faisais une formation moi je m'occupe de tout et et on fait un truc vraiment quali et je sais que t'as plus enfin t'as plus le goût des start-up machin mais au moins t'auras une sorte de legacy dans ce monde là tu pourras faire autre chose et tu pourras utiliser l'argent pour rebondir et j'ai mis j'ai mis six mois à me laisser convaincre parce que j'avais plein de j'avais plein de douleurs musculaires tu vois je me dis putain retourner des vidéos face cam pendant des heures pour parler d'un sujet qui commence à m'emmerder et tout et en fait le fait de faire un peu le podcast sans permission m'a redonné goût à ça donc on l'a fait ça a cartonné on est nous même surpris en fait du du niveau du carton on est devenu podcast numéro un business genre en trois épisodes et on s'est rendu compte d'un truc c'est que sa communauté et ma communauté ont énormément de choses à apprendre l'une de l'autre moi les gens des start-up voient les gens comme Yomi comme des charlatans etc et il ferait mieux d'avoir un peu d'humilité face à des gens qui savent vendre des choses parce que eux ils ont quand même beaucoup de choses à apprendre en termes de vente marketing etc donc il ferait mieux un peu de la fermer et de regarder avec humilité ce monde là et le monde de Yomi a besoin de comprendre ce qu'est la valeur genre c'est marrant d'aller dropshipper des trucs de merde etc c'est d'ailleurs pas le message de Yomi parce que Yomi il aide les gens à créer des marques et commerces etc mais c'est l'un des plus grands experts du dropshipping voilà exactement et donc en fait Yomi à mon contact il a la chance d'être exposé à des boîtes plus long terme qui font des choses plus profondes etc et on s'est rendu compte en fait que se retrouver au milieu et de permettre aux deux communautés de commencer à circuler et il y a plein d'effets secondaires marrants plein de gens qui follow Yomi dans le monde des agences du e-commerce des sales ont commencé à travailler pour des start-up augmenter leurs ventes augmenter leurs paniers leur donner des meilleurs tunnels des trucs que les entrepreneurs ne comprennent pas forcément et de l'autre côté ces gens-là ont commencé à investir dans des start-up faire des trucs et donc on est très très content de cet effet et ça a créé cette symbiose qui est devenue Business Pro et alors dans Sans Permission c'était quoi c'est quoi l'objectif du podcast qu'est-ce qu'on y trouve à qui ça s'adresse ça s'adresse à nos deux publics réunis et c'est une conversation entre amis à coeur ouvert d'à peu près tous les sujets de la vie donc il n'y a pas de script il n'y a pas de préparation on se retrouve quand on peut pour parler devant une caméra et ce qui est marrant c'est qu'on n'est quand même pas d'accord sur grand chose mais c'est vrai en fait il n'y a rien de joué là-dedans moi je pense que je suis un peu le walk de service pour eux eux ils sont un peu les machistes de service pour moi mais en fait ils apprennent j'apprends tu vois un truc à la con mais je me suis mis au sport cette année à cause de ces deux gaillards en fait ils ont détention et de la même façon Antoine qui s'est mis à lire de la philosophie de la littérature je pense que c'est mon et que Yomi s'est intéressé à des entrepreneurs américains qui ne connaissaient pas avant moi-même des états et en fait moi j'ai appris plein de choses par exemple les histoires de routine etc des choses qui me cassaient les pieds j'ai commencé à m'y mettre parce que Yomi m'a inspiré t'as une morning routine aussi on l'a pas lu encore sur LinkedIn non je vais attendre à l'en parler mais oui en fait j'ai compris qu'il y avait des phases dans lesquelles les routines étaient efficaces et donc par exemple moi j'ai commencé à avoir une morning routine et Yomi a commencé à avoir des semaines sans routine chaotique pour amener un peu de trucs tu vois en fait c'est ça que j'aime quand tu fréquentes avec respect des gens différents c'est qu'en fait tu apprends l'un de l'autre tu changes la vie tu changes de perspective tu changes de perspective qu'est-ce que t'aimes dans ce format podcast j'aime beaucoup le fait que tu es à cerveau ouvert c'est une autre façon les conférences pour moi c'était une façon de réfléchir sur scène voilà c'est une façon de réfléchir avec mes potes en fait il y a des choses en fait moi j'ai besoin d'un environnement pour créer de la fulgurance donc j'ai besoin d'un public ou j'ai besoin de potes qui me parlent etc le fait que ce soit enregistré ça me permet de le documenter par exemple ma boîte de dessin animé à un moment Antoine m'en parle et tout j'ai eu une fulgurance j'ai fait un pitch c'est en vidéo et en fait maintenant je prends ce pitch à l'écrit pour écrire le pitch du truc mais ça m'est venu pendant l'émission j'ai besoin de ça pour créer l'inspiration t'écoutes toi-même des podcasts ? non j'arrive pas à m'écouter non mais des podcasts d'autres podcasteurs ou des podcasts d'une s pardon j'ai compris mes podcasts moi j'aime alors j'en écoute pas beaucoup mais par contre ceux que j'écoute j'écoute vraiment beaucoup et j'ai des lubies donc à un moment j'ai écouté plein de podcasts de Joe Rogan puis ça m'a fatigué j'ai arrêté à un moment en ce moment j'adore Lex Friedman je trouve qu'il est vraiment à la pointe des gens les plus intéressants du moment et j'écoute énormément Olin avec Shamat David Sack Jason Calcani et je ne sais plus ça c'est pas le 4ème et aucun podcast français ? zéro pourquoi ? jamais été très intéressé par en fait mine de rien mon sentiment des podcasts français c'est que c'est tout le temps les mêmes invités qui tournent en boucle dont moi d'ailleurs moi il y a un moment je me dis mais les gens quand est-ce ils vont en avoir marre ? c'est un truc et d'ailleurs ça me déprime qu'il n'y ait pas plus d'entrepreneurs qui prennent la parole en France je commence à en avoir c'est un truc pendant 10 ans à The Family ça m'énervait maintenant que j'ai quitté The Family je trouve ça encore pire parce que encore quand j'étais à The Family j'avais le pouvoir de temps en temps de forcer des mecs à le faire alors qu'ils prennent la parole tu veux dire dans leur propre podcast ou dans leur propre newsletter ou même qu'ils aillent quand est-ce que tu as vu le CEO de Conto aller parler d'autre chose que de Conto ? chez Mathieu Stéphanie dans la génération de It Yourself oui il l'a fait une fois dans le podcast et après c'est pas comme ça que tu parles en public ça ça s'appelle faire des pillards et en fait la France il y a ce côté les entrepreneurs en plus j'adore quand les gens disent ouais ils ont autre chose à faire frère Marc Zuckerberg il a autre chose à faire il le fait ok donc David Sachs il a autre chose à faire il le fait Shamat il est milliardaire il le fait aux Etats-Unis tu peux citer des milliers d'entrepreneurs qui parlent régulièrement en France t'as quelques mecs qui parlent et donc en fait c'est vrai pour les connaître en tant que personnage et il fait un super boulot c'est vraiment agréable et après et en fait FM Business par exemple tu regardes jamais bah non mais je peux pas regarder ça pourquoi mais parce qu'ils comprennent rien à rien ils sont ces mecs sont en fait on vit dans un pays qui est jetlagué 5 ans en arrière en permanence je vais te dire un truc tu vois qui va énerver tout le monde et pourtant il ferait mieux de se regarder dans un miroir ça fait 10 ans qu'on parle de la French Tech ça fait 10 ans que soit 10 ans la France investit dans les start-up je sais pas quoi ça fait 10 ans qu'on dépense des milliards d'argent public et on a pas une seule boîte en AI française et la seule boîte en AI française c'est Clément Delang qui doit aller au congrès dire au congrès américain I will never have been able to do this company in any other country than the US et le mec est français il n'y a pas un investisseur français qui a réussi à le soutenir correctement en fait il y a un moment il faut se regarder dans un miroir et arrêter de parler des intentions d'être content de se dire c'est pas mal mais mettre la barre à l'endroit où il faut on est dans un monde dangereux dans lequel la Chine et les US ne sont pas nos amis d'accord donc soit l'Europe est vassale de ces pays là soit l'Europe est autonome et pour être autonome on a raté internet on a raté Google on a raté les réseaux sociaux et là on est en train de raté les liens et donc il y a des choses sur le quantique en France il y a un plan sur le quantique bon c'est vrai qu'avec des niveaux d'investissement qui sont ridicules par rapport à ce qui se fait aux Etats-Unis ça ne fonctionne pas on passe comment tu l'expliques alors c'est pas une question d'investissement c'est une question de culture c'est très simple c'est toujours à changer la culture d'un pays il y a un moment il faut être hyper agressif il faut avoir un leadership on a déjà quand même un changement de culture important avec le président actuel par rapport aux autres en tout cas sur ces questions d'innovation et de tech tu ne trouves pas ? moi je trouve que ce président il a permis à tous les anciens les plus horribles de cet écosystème de se gargariser avec les institutions d'Etat en leur donnant de l'argent si ce président avait voulu être disruptif il aurait pris une nouvelle génération de gens très sortis de nulle part et il aurait donné des moyens considérables pour faire la guerre à ces gens-là tu parles chez BPI ou dans French Tech ? c'est tous la même gueule c'est tous les mêmes gens c'est toujours la même chose et cette culture elle est étouffante je veux dire des boîtes IA aussi ambitieuses qu'Open Air est créée par des français sur les dix dernières années il y en a eu autant qu'aux US c'est juste qu'il n'y en a pas une qui a reçu de l'argent comme Open Air et point et là on se rend compte tu vois moi ça me fait mal quand je vois que dans toutes les boîtes des GAFA etc les articles sur l'IA il y a toujours un chercheur français top 10 mondial bah oui bien sûr Yann Lequin d'autres les plus grands experts de l'IA il y en a beaucoup ils sont français et là on dit bon on a trois garçons qui sont parmi les top chercheurs mondiaux on leur donne 115 millions pour créer leur boîte et les journaux titres la folie des start-up ils ont fait business finance on leur a donné 115 millions mais en fait on va rester dans ces conneries pendant combien d'années en fait il va falloir combien d'années pour qu'ils comprennent et donc maintenant qu'en plus on a filé je sais pas combien de millions d'euros à des mecs qui voulaient faire des supermarchés en 5 minutes alors ils sont tous contents ah vous voyez business finance n'était pas solide les entreprises sont en train de mourir et cet indicateur sur le nombre de licornes toi ça te ça te parle pas enfin je veux dire on va être passé de 4 à une vingtaine bon ça on va redescendre là le prochain mois on est déjà redescendu en dessous des 20 mais c'est un indicateur important c'est un indicateur ridicule c'est 20 licornes 100 licornes pour un pays comme la France c'est ridicule et en fait le fait que les institutions arrivent à se gargariser de ça et que tout le monde est complice de cette gargarisation c'est la preuve qu'on n'arrive pas à mettre l'ambition au bon endroit et à l'époque où t'étais chez The Family t'aurais pu aussi soutenir des boîtes qui faisaient de l'IA t'avais des dos on a essayé on les a tous envoyés aux US pourquoi ? mais parce qu'il n'y a personne qui n'a jamais voulu investir dans elles je veux dire tu prends une boîte nous on a une des boîtes les plus impressionnantes au monde en VR dans notre portefeuille la fameuse boîte dont je parlais le fondeur de cette boîte quand il a levé des fonds je lui ai dit écoute on va jouer à un jeu de rôle je vais te présenter tous les vici français bon il n'y en a pas un qui va mettre un rond mais juste j'ai envie le jour où tu seras une boîte qui vaut 100 milliards que je puisse aller dans une émission et dire et ben on l'avait présenté à tout le monde et il s'est pris et alors non seulement ils lui ont tous dit non mais le niveau de ridicule de leur nom c'est à dire que t'as des conversations t'es en 1990 en fait oui mais alors comment vous allez le vendre votre casque ben je sais pas connard si on a un casque aussi bien que celui d'Apple il y a peut-être des gens qui à un moment vont donner de l'argent et en fait tu passes ton temps à être avec des mecs qui se prennent pour des mecs hyper forts intelligents sceptiques et ils en sont toujours aux mêmes conneries et pour te dire cette boîte donc ils ont fait le tour de tous les vicis français ils ont tous dit non moi ce qui m'intéressait pédagogiquement c'est que le mec s'entraîne en pied ça m'amusait j'ai envoyé un email à 10 vicis américains un allemand un anglais le round a été rempli en 48 heures point avec des anglais et des allemands aussi il y a une allemande et un anglais et des américains point et nos amis français tu vois business angel qui eux malheureusement peuvent pas mettre des millions bon c'est pas tellement le propos de ce podcast mais juste tu penses pas aussi que le fait que ce soit plus facile aux Etats-Unis soit lié au fait que quand tu montes une boîte aux Etats-Unis t'es tout de suite porté vers l'international enfin de fait ton marché c'est pas vrai ça déjà ton marché domestique est énorme c'est de la connerie ça ça vraiment c'est de la connerie parce qu'en fait d'abord quand tu montes une boîte en France tu pourrais avoir comme marché les USD1 rien d'ailleurs les plus belles boîtes françaises l'ont fait c'est rare Algolia Spendesk les boîtes qui comprennent elles font donc en fait t'es une boîte israélienne tu dis pas mon marché les israéliens ont un marché domestique qui doit être quoi un centième de la France et ils créent des licornes tous les mois donc c'est vrai on peut encore une fois on peut toujours trouver des excuses ou à un moment on peut dire il y a tu vois Macron qui reçoit la French Tech à l'Elysée ou à Vivatech ils sont tous contents moi ce qui m'énerve c'est le niveau et d'ailleurs je me mets dans le même soyons très clair de ce point de vue de ce point de vue là The Family c'est un échec de ce point de vue là j'ai pas réussi à créer l'ambition que je souhaitais créer et de ce point de vue là tous les gens qui viennent dire à The Family vous avez créé des grandes boîtes c'est de la merde je le dis clairement on a passé 10 ans à se battre contre des moulins on a pas réussi à détruire les moulins et j'ai pas été assez bon pour vraiment retourner cet écosystème et ce qui m'énerve c'est que les autres n'essayent pas et que les autres soient contents de leurs achievements on ne peut pas être contents de nos achievements il faut mettre la barre beaucoup plus haut et qu'on le veuille ou non ça devient un danger existentiel le fait que l'Europe n'ait pas de technologie d'IA est un danger existentiel on sent que t'as encore de l'énergie pour ça non ? ça te saoule ? ça me saoule 10 ans c'était assez alors t'as envie d'être toi-même entrepreneur exactement j'ai envie de faire des dessins animés je suis très content d'être dans un nouveau monde je suis très content de fabriquer si ça se trouve je vais peut-être faire un dessin animé qui va motiver plein de gamins à créer des start-up peut-être c'est laquelle ta boîte de dessin animé d'animation ? l'Ira Auto ok c'est une boîte de storytelling en IA mais en fait c'est une boîte de dessin animé dont le storytelling et la création le pipe est entièrement en IA c'est l'idée que l'IA va donner le pouvoir au storyteller parce qu'aujourd'hui dans un studio de dessin animé c'est plutôt les dessinateurs qui ont le pouvoir et la technique parce que c'est compliqué c'est dur de faire des dessins le jour où le dessin animé va être facile ça va être la capacité à raconter des histoires qui va faire de la différence c'est quoi la ref ? le nom de la boîte qui fait référence à quoi ? c'est ma c'est normal en fait c'est un hommage à quelqu'un qui m'a inspiré qui est Lira Auto qui est quelqu'un qui n'est pas public et qui qui est une compteuse un peu vieille assez confidentielle japonaise américano-japonaise et qui sont tous ces enfants de la honte au Japon après la seconde guerre mondiale avec un papa américain et une maman japonaise et le papa qui repart et en plus mère célibataire au Japon c'est alors déjà quand t'es sans mêler c'est déjà compliqué mais en plus c'est ta mère célibataire alors là c'était très dur et en fait j'ai eu envie de donner le nom de ce studio à cette femme parce que ma théorie c'est qu'en fait il y a plein de Lira à Routo à travers le monde qu'on ne connait pas qui sont des conteurs nés qui ont des histoires incroyables à raconter et que le monde pourrait s'inspirer de ces histoires pour créer des choses un peu plus sympas que cette culture du Disney mainstream qui doit perdre à tout le monde je suis un très grand fan de Disney et Pixar mais en termes de storytelling c'est des histoires qui sont le dénominateur commun le plus large et c'est normal ils mettent des milliards dans un film donc ils ne peuvent pas mais quand en fait un Pixar ça coûte 2 millions de dollars par minute à produire en coup de prod un DreamWorks c'est 1 million de dollars par minute pour donner un peu des équivalents nous on pense qu'on va pouvoir produire notre premier film à 100 000 dollars la minute et on pense qu'on va descendre à 10 000 dollars la minute long métrage et on va pouvoir descendre à 10 000 dollars la minute dans les 5 ans qui viennent ça c'est notre but et donc quand tu es à 10 000 dollars la minute tu peux créer un univers donc déjà tu n'es pas obligé de faire qu'un film tu peux en faire 10 tu peux créer un univers tu peux créer un univers profond et tu peux complètement changer le rapport avec les fans c'est à dire qu'au lieu d'avoir besoin que la planète entière trouve ton film sympa tu peux faire en sorte que seulement 1 million de personnes trouvent le film culte et s'ils le trouvent culte ils peuvent te donner de l'argent que les autres ne donnent pas et la barre de rentabilité de l'univers elle est beaucoup plus basse donc un artiste peut travailler sur un cycle de 15 ans au lieu de travailler sur un cycle de 1 an c'est la fameuse règle des 1000 hardcore fans quand on est créé à ton contenu exactement ok et donc c'est quoi l'objectif sorti du premier long métrage alors j'ai signé là mon premier réalisateur et mon premier donc qui d'ailleurs va être une série de 10 épisodes de 24 minutes donc sorti en septembre donc là on est en 2023 2024 2025 pardon sorti en juin 2025 et sans doute un work in progress présenté à Annecy dans un an et lui c'est vraiment en fait ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui l'IA dans ce monde là est très très mal vu j'étais à Annecy je me suis dit putain ça y est c'est la même histoire à nouveau j'ai réussi à me faire détester tout le monde en 48 heures j'ai l'impression que je cherche les emmerdes franchement des fois mais l'IA et c'est important et lui c'est un artiste qui adore l'IA qui utilise l'IA qui est trop content d'utiliser l'IA et donc c'est quand même génial d'avoir quelqu'un qui a travaillé pour Disney Marvel etc avec les plus grands qui a une vraie réputation en métier d'ailleurs Annecy c'était vraiment flatteur parce que chaque fois qu'il me présente aux gens ils disaient mais tu sais que j'ai essayé de l'embaucher pendant des années il n'a pas vu je ne savais pas et donc je suis trop content de travailler avec lui et on va partir de ça pour créer un univers c'est un monde de chats il y a les chats du haut qui contrôlent l'or le pétrole et la bouffe il y a les chats du bas qui découvrent des fragments qui peuvent tout remettre en cause et les chats du haut veulent buter les chats du bas histoire très simple dans laquelle on peut mettre de la crypto on peut mettre des sous-entendus on peut mettre de la passion et puis les chats ils sont super mignons ça marche toujours les chats et mon but c'est de sortir dans les 18 prochains mois 5 univers un univers pour enfants sur Youtube à base de contes et légendes des pays contes légendes africaines moyenne orientale amérien indienne nordique etc avec des couleurs de la musique des trucs vraiment entraînants donc ça c'est chaîne Youtube destinée aux 3-5 ans le monde des chats c'est garçon 16-35 ans trainer de culture etc on lance un univers pour les adolescentes sur l'histoire d'une sorcière qui découvre la puberté qui vit dans le monde des sorcières qui a envie d'aller dans le monde des hommes évidemment les sorcières qu'ont quitté le monde des hommes parce que trop machistes trop misogynes ne veulent plus entendre parler des hommes elles vivent dans un monde de sorcières parallèles elles sont là et invisibles et il y a cet ado qui est en pleine puberté qui va fuguer et découvrir le monde des hommes ça c'est c'est une histoire qui me tient beaucoup à coeur parce que j'ai envie de j'ai envie de raconter une histoire féministe réconciliante je pense que à un moment donné le grand arc va vers la réconciliation des hommes et des femmes et j'aimerais donner des clés aux ados de compréhension de ces mécanismes ensuite il y a un univers où là j'essaye d'acheter les droits d'un univers qui existe déjà qui est très je ne peux pas dire le nom Star Wars non non justement c'est un succès de librairie très francophone qui n'est jamais passé dans le monde anglo-saxon et qui je pense à travers le dessin animé pourrait passer dans le monde anglo-saxon de science-fiction et ensuite le dernier univers ce que je suis en train de développer c'est un monde où les vikings n'ont pas disparu et les vikings ont conquis le monde entier jusqu'à l'époque moderne marrant et donc une sorte d'utopie ok non mais un mélange entre une histoire mais un peu là ça vise un peu toute la branche néo tu vois néo-viking les vikings fascinent beaucoup je pense qu'il y a un truc marrant à faire viking dans l'espace viking genre les conquérants c'est vrai gros succès pour les récentes séries sur les vikings c'est le product market fit viking il est immense cool alors deux derniers sujets que je voulais aborder avec toi bon l'IA on en a un peu parlé mais toi comment tu l'utilises dans ton quotidien moi j'utilise à trois niveaux dans mon quotidien d'abord j'ai pris le réflexe d'ouvrir chat GPT en version mobile tu sais sur mon écran j'ai toujours mon écran coupé en deux quoi que je fasse avec chat GPT sur la droite et donc chat GPT c'est mon copain à qui je parle tout le temps en permanence donc maintenant c'est quelque chose qui est intégré dans 100% de mes tâches ça c'est vraiment ça change la vie et le niveau de productivité qu'il y a il est fabuleux ensuite dans mon hedge fund on a créé des agents autonomes qui s'appellent auto GPT qui font des tâches de maintenance et de surveillance qui avant étaient faits par des hommes et des humains et ça c'est c'est vraiment impressionnant à voir je te donne un exemple extrêmement concret parce que c'est un c'est un exemple qui me fascine énormément d'API auxquelles tu te connectes tombent en permanence une API c'est quoi c'est c'est un langage qui permet une machine de parler à une machine et c'est une sorte de protocole pour ça quand par exemple Binance change son API bah toi ton connecteur il tombe et donc ta machine un peu plus par la finance et donc tu as besoin d'un humain qui va prendre le code changer le code pour refaire ça et bah ça c'était un nous on est connecté à des centaines d'exchanges des centaines de plateformes des centaines de data aggregator et donc on avait trois personnes à temps plein qui tous les jours se levaient le matin ils avaient des lumières rouges c'était tout le truc qui était tombé dans la nuit parce qu'il y a une mise en charge et puis on va changer et bah maintenant c'est un agent en IA qui fait ça il va aller chercher de lui-même la dernière version de l'API et là il va recoder notre système et donc il n'y a plus qu'un humain qui valide la mise en pro dès le test et c'est passé trois personnes à temps plein une personne qui fait ça une heure tous les jours ok et donc ça ça pour moi c'est l'avenir de l'IA tout le monde croit que l'IA atteint le stade généraliste pas du tout très très loin par contre le stade méga spécialisé il est impressionnant assistant méga spécialisé il est très très tu vois et ça c'est vraiment ça montre comment tu construis un truc dans une dans une brique extrêmement painful mais dont l'horizon d'erreur est très limité parce qu'en fait il est train sur un langage très spécifique avec notre propre patch notre propre base vectorielle machin etc on est des grands fans de Zapier ici donc voilà on connecte tout avec n'importe quoi exactement et le troisième troisième sujet où l'IA a complètement changé la donne pour moi c'est en c'est en en brainstorming visuel et créatif avec Midjournée je crois absolument pas sérieusement au fait que qui que ce soit va utiliser Midjournée ou ce genre d'outil pour produire des oeuvres c'est pas du tout l'usage en fait par contre en pré-prod pour brainstormer des univers dire tu vois en ce moment je parle avec un scénariste qui m'imagine j'ai décrit un truc je passe le truc dans Midjournée je regarde ce que ça donne je tweak un peu j'envoie au réalisateur en fait là dans l'histoire il pourrait se passer tu vois ce bâtiment que Midjournée nous a généré en fait quand on va le faire en 3D et bien là le chat il pourra sauter comme ça et donc ça t'ouvre des perspectives qui avant prenaient des mois et des mois et des mois et ça c'est d'une puissance en fait les gens ont peur de l'IA parce qu'ils vont être remplacés etc je pense qu'on est très très loin de ça si je peux encourager les gens qui écoutent cet épisode c'est de comprendre que l'IA c'est un game changer en termes de capacité c'est tout si t'es bon ça te rend très très bon si t'es mauvais ça te rend catastrophique oui je suis assez d'accord je suis assez d'accord les peurs actuelles sur l'IA sont très exagérées quand même très exagérées et enfin pour conclure je pense que t'as suivi ça en France une loi qui est passée récemment sur la la régulation de l'influence en ligne sous l'impulsion du ministère de l'économie de Bruno Le Maire de Bouba surtout ouais de Bouba Bouba c'est à lui qu'il faut donner le crédit Bouba versus Magali Verda c'est incroyable comment il les appelait les influx voleurs les influx voleurs donc t'en as entendu parler t'en penses quoi ? c'est une super chose ok après j'allais faire mon grognon et dire c'est dommage j'ai mis autant de temps je pensais que t'allais dire on n'a pas besoin toujours de régulation l'état est trop présent non 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 t'as quand même l'habitude de dire que l'intervention de l'état t'étais pas non plus un grand fan en fait moi ma vision du monde c'est que l'état est là pour réguler les relations interpersonnelles qui sont dangereuses d'ailleurs moi je vis dans un état très fort là Dubaï dans lequel par exemple la police est très très forte c'est très agréable de vivre dans un monde où l'état fait son job en France l'état vient me casser les pieds en me disant qu'il faut investir dans telle boîte plutôt que telle boîte parce que c'est RSE ou je sais pas quoi et me met 400 000 fonctionnaires à remplir 25 formulaires pour déclarer mes comptes ça ça me casse les pieds et je pense que ça n'a aucun intérêt mais l'état qui vient et qui dit oh la fête elle est finie on ne ment pas aux gens et c'est la base de la régulation pour les influenceurs de ne pas raconter n'importe quoi sur le réseau alors non seulement j'applaudis et j'aimerais avoir un état beaucoup plus libéral sur les choses qui ne comptent pas et qui laisse un laisser aller beaucoup plus intéressant pour que les boîtes elles vivent elles meurent elles explosent parce qu'il y a une dynamique économique et que l'état se concentre justement à l'endroit où ça fait du bien parce que par exemple un truc que je dis tout le temps qui rend les gens fous je ne serais pas contre le fait d'interdire aux gens d'investir dans les produits financiers monsieur madame tout le monde tu vois tous les arnaqueurs forex je ne sais pas quoi trader en ligne en 30 minutes machin moi je sais ce que c'est le trading je souhaite ça à personne qui n'est pas un professionnel et quand je suis dans un Uber et que le Uber comme les gens en ligne en fait ou comme les gens en ligne quand j'ai un mec qui me dit j'ai mis 15 000 euros dans un algo et j'ai tout perdu et je me dis putain c'est pas possible ça c'est vraiment il faut ouais mais en même temps est-ce que c'est pas une façon de démocratiser l'investissement et que tu dis changement de mentalité changement de culture start-up c'est pas comme ça qu'on va démocratiser si tu interdis à des gens d'investir leur argent est-ce que c'est pas antinomique par rapport à ce que tu disais tu dois pas interdire mais justement c'est marrant que tu le vois comme ça parce que tu devrais aujourd'hui en France il est plus simple d'investir dans un produit forex bidon qui est un ponzi qui n'a aucune valeur financière derrière que de pouvoir investir dans une start-up et dans un SPV et réglementairement je peux te dire que t'as bien plus intérêt à aller faire un ponzi que d'essayer de faire ton travail correctement niveau start-up ça c'est n'importe quoi et en fait le changement de culture il va passer par le fait qu'il y ait des opportunités d'investissement pour les gens réels où ils prennent des risques et c'est pas grave des fois ils gagnent des fois ils perdent moi ce qui me dérange c'est pas que les gens aient fait un investissement et perdent leur argent ce qui me dérange c'est que là il y a des gens qui vendent des choses qui ne gagneront jamais rien et qui sont laissés tranquilles pour moi c'est le summum c'est le summum de là où l'état doit avoir justement un rôle de régulation et quand on voit par exemple les US taper sur le bitcoin ou l'ether en disant c'est des scams les gars occupez-vous des milliers de scams à l'assurance vie qui existent aux US et après peut-être que vous aurez le droit de venir parler des cryptos fondamentales Bon Oussama je suis quand même ravi c'est le premier épisode de podcast que tu fais dans lequel tu prônes la régulation de l'état donc merci pour cette info incroyable écoute c'est un plaisir encore une fois les contextes comptent toujours plus que les principes l'influence c'était devenu c'était devenu dangereux pour les gens enfin Booba il a raison c'est pas d'ailleurs je te raconte une anecdote pour finir truc de casino en ligne en fait ce que j'ai appris c'est que les boîtes de casino en ligne vendent des influenceurs sur Twitch sur je sais pas quoi en fait ils streament le fait qu'ils jouent au casino et le casino truque leur partie pour qu'ils gagnent plus que la moyenne ça crée de la dopamine les gens viennent ils se disent j'ai une chance de gagner un casino ils perdent tout leur argent mais alors non seulement ce genre de pratiques sont incroyablement honteuses mais je comprends pas que les types soient pas en taule c'est pas parce qu'en fait si comment tu l'as su toi par exemple parce que quand ils te contactent pour te rendre influenceur moi je suis contacté toute la journée pour devenir influenceur quasiment on t'explique comment ça marche et combien tu vas gagner tu vois moi on m'a dit toi avec ton audience tu vas gagner un million d'euros par mois et tu vas on va te truquer tes parties pour que tes gains soient machin augmentés de 40% 50% et comme ça les gens vont être addicts et là tu dis ouais alors en fait les gars on va arrêter tout de suite et moi franchement je fais du business depuis que j'ai 15 ans tous les soirs je vais dans mon lit et je dors comme un bébé et je compte continuer à dormir comme un bébé jusqu'à mes 70 ans ou 80 ans je sais pas combien de temps je vais vivre et donc j'ai pas envie de me lever le matin en me disant il y a un mec qui est chauffeur à la ATP qui a perdu quand on dit que je suis un escroc parce que dans le SPV capitaine train les gens ont gagné 8x au lieu de 10x parce que The Family par un montage compliqué a pris 2x qu'ils auraient pas dû prendre je dis au mec relis le contract t'as signé espèce d'abruti et en plus t'es un grand garçon t'as signé un contrat c'est comme ça et en fait pour moi ça c'est pas quand on dit que ça c'est de l'escroquerie je me dis mais on est dans une culture qui confond tout enfin tu vois les actionnaires de The Family disent on a pas de droit de vote mais t'as signé le fait de pas avoir de droit de vote t'es censé être le roi des business angels et de l'investissement je sais pas quoi tu lis pas ce que tu signes je peux rien faire pour toi par contre le type qui met ses économies dans un casino lui l'état ferait mieux de s'occuper de lui et de le protéger mais lui il valide aussi des conditions générales d'utilisation et de vente quand il crée son compte sur le casino en ligne donc on peut aussi lui rapprocher si on lui avait dit que la partie qu'il regarde de l'influenceur est truquée et qu'on lui dit en gros écoute c'est pour de l'entertainment et de faire plaisir et qu'après il met son argent qu'il perd je pense pas que ce soit dans les CGV mais c'est pas dans les CGV et tu vois et c'est une frontière qui est subtile mais c'est une frontière que l'état devrait assumer et renforcer et gérer mais l'état cherche à faire de la politique pas de l'efficacité tu vois les gens ils s'en foutent en fait de ces pauvres gens qui perdent de l'argent et puis un jour il y a un booba d'ailleurs si booba est chaud le prochain sujet dont il pourrait s'intéresser c'est celui des cases hydrolytes mais c'est du n'importe quoi ça et qu'il y aille ça fait plaisir je crois qu'il est pressenti pour être secrétaire d'état à l'économie numérique c'est pas vrai non c'est pas vrai tu m'as fait plaisir tu imagines ouba à Bercy ça serait incroyable on rigolerait tellement franchement je pense que ça pourrait réconcilier les gens avec la politique ouais je pense ouais je pense bon ça clasherait à tous les étages dans tes machines à café que ça fasse du bien merci beaucoup Oussama pour ce moment passé ensemble c'était hyper intéressant merci d'être revenu sur Oussama le magnifique ce podcast et je te dis à bientôt à bientôt ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada